Dans cette vidéo, nous allons étudier un correcteur à retard de phase. Comme fil rouge, nous allons utiliser une application où vous devez positionner une masse à une certaine position, X, à l'aide d'un vérin commandé avec une servovane. Donc la servovane qui est pilotée avec un courant, elle va emmener un débit dans une chambre du vérin et sortir le même débit de l'autre chambre. Et le vérin va pousser cette masse. Donc l'objectif du correcteur de l'asservissement, ça va être de calculer, le correcteur devrait calculer quel est le courant à mettre sur l'asservovane de telle façon que la masse se positionne à la position X demandée en consigne. On peut imaginer que vous avez une pièce à fabriquer, à fraiser par exemple, et vous devez la pousser à une certaine position. et on va demander que cette position soit une rampe, c'est-à-dire que vous devez bouger la pièce avec une certaine vitesse constante. Et dans ce cas-là, on voudrait que le correcteur fasse en sorte que l'erreur entre la consigne demandée entre X étoile et le X réel une fois un régime établi soit de maximum 0,1 mm pour une pente de la consigne pour une rampe qui a une vitesse de 3 cm par seconde. Donc ça c'est l'exigence de précision demandée au système. Et une autre exigence qui est demandée à ce système, c'est la stabilité, voire même plus, c'est de la robustesse. On va demander que le système à servir en boucle ouverte assure une marge de phase de 60 degrés. Donc on va considérer pour cela un correcteur proportionnel. On va voir si avec un correcteur simple proportionnel, on serait capable de satisfaire ce cahier de charge. Regardons d'abord au modèle du système non asservi, c'est-à-dire le modèle entre le courant, I, et la position de la masse, X. Ce système est modélisé par cette fonction de transfert où j'ai pris des valeurs numériques pour le gain statique, la pulsation naturelle, XI. Donc pour le gain statique, j'ai pris une valeur de 1, 100 pour la pulsation naturelle et 0,5 pour le facteur d'amortissement. Et on voit bien ici, en basse fréquence, la pente de moins 20 dB par décade correspondant à l'intégrateur et puis une fréquence de cassure à la pulsation naturelle de 100. Et après cette pulsation naturelle, après cette fréquence de cassure, la pente descend de moins 60 dB par décade. Donc l'objectif est de calculer un correcteur proportionnel pour 1, avoir une erreur de vitesse de 0,1 mm pour une pente de 3 cm par seconde et 2, pour assurer en boucle ouverte une marge de phase de 60 degrés. Pour la précision, nous avons vu que, par exemple, pour une consigne de type RAMP et pour une classe de la boucle ouverte, une classe 1, l'erreur se calcule avec cette relation. Je vais vous afficher le tableau récapitulatif de la précision. Vous avez ici la classe de la boucle ouverte. Dans notre cas, nous avons une classe 1 et l'entrée, la consigne qui est une RAMP. Donc on est sur la deuxième ligne. On voit que l'erreur se calcule avec cette relation qui est la pente de la consigne divisé par le gain statique de la boucle ouverte, donc de F de P multiplié par C de P. Je vais revenir à notre application. Et ici, pour calculer cette erreur, qui dépend de la pente et du gain statique, on peut déterminer quel est le gain statique qu'on devrait avoir en boucle ouverte. Le gain statique, je vous rappelle qu'en boucle ouverte, il est égal au produit du gain statique du système à servir, donc de F de P, et le gain statique du correcteur. Puisqu'il s'agit d'un correcteur proportionnel, c'est le seul paramètre qui reste. Et ceci, à partir de cette relation, sera égal à V divisé par l'erreur de vitesse. Ou, si on cherche à calculer le correcteur, à partir de cette relation, ça serait égal à V divisé par K εb. Essayons de calculer cette valeur du correcteur à l'aide de Matlab. Donc, on avait dit que ça serait égal à la pente. Donc, 3 cm par seconde. Donc, 3, 10, moins 2. Divisé par le gain statique du système à servir qui vaut 1. Donc, 1 multiplié par l'erreur. Et l'erreur, on avait dit que c'était 0,1 mm. Donc, E, 10, moins 3. Et on obtient donc que ce gain statique du correcteur devrait être égal à 300. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va regarder, avec ce gain, quelle sera la marge de face que l'on peut obtenir. Donc, ici, ce que j'ai fait, j'ai défini la fonction de transfert du système non asservi avec un gain statique de 1, une pulsation naturelle de 100 et un facteur d'amortissement de 0,5. Et maintenant, je vais définir le correcteur qui est juste un correcteur proportionnel de gain 300. C'est ce que je viens de calculer. Donc, la fonction de transfert de la boucle ouverte, dans ce cas-là, sera le produit entre le correcteur et la fonction de transfert du système non asservi. Et on va tracer le diagramme de BOD à la fois du système non asservi et de la boucle ouverte. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et sur ce diagramme de BOD qui s'affiche à l'écran, vous avez un bleu, le tracé de BOD du système non asservi, et en rouge, le tracé de BOD de la boucle ouverte. Donc, au niveau de la phase, les deux sont confondus puisque le gain statique ne change pas la phase. Donc, nous avons dit que nous avons besoin d'une marge de phase de 60 degrés. Alors, la marge de phase, comment est-ce qu'on la détermine ? Il faut regarder à quelle fréquence le gain va couper l'axe de 0 décibel et on trouve ici que la fréquence à laquelle le gain coupe de place de 0 décibel, c'est à peu près de 151 radiennes par seconde. Et donc, on va venir maintenant sur la courbe de phase à 151 radiennes par seconde. Et on va regarder quelle est la phase que nous avons à cette fréquence-là. Donc là, on voit que nous avons une phase d'à peu près je ne suis pas exactement à 150. Voilà. Nous avons une phase de moins de 120 degrés. Ça veut dire que la marge de phase qui est la distance entre moins 180 et votre courbe de phase à la fréquence de coupure à 0 décibel, elle pointe vers le bas. Donc, elle est négative. Vous avez une marge de phase qui vaut moins 40 degrés. Ici. Ça veut dire que le système avec ce gain que vous avez calculé pour satisfaire le critère de précision, tout simplement, en boucle fermée, il sera instable. Et on peut le vérifier. Ceci est sous MATLAB. Donc ici, à l'aide de cette instruction, je calcule la fonction de transfert de la boucle fermée. et je regarde quelle est la réponse à l'échelon du système en boucle fermée. F en boucle fermée. Et vous allez vous rendre compte que le système en boucle fermée est instable. Donc là, je vais afficher la réponse et on voit effectivement que lorsque le temps est envers l'infini, vous avez des oscillations qui augmentent en amplitude. Donc, il ne peut pas même y avoir lieu de performance de précision puisque le système ne se stabilise pas. Donc, la question qui se pose dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut assurer en boucle ouverte une marge de phase de 60 degrés et en boucle fermée une précision de 0,1 mm pour une certaine pente. Donc, on voit bien qu'il y aura d'être un correcteur purement proportionnel. Ceci n'est pas réalisable. Rappelons-nous des images des critères de performance de la boucle fermée. On avait dit que l'erreur de la boucle fermée dépend du gain statique de la boucle ouverte et dans ce cas-là, nous ne pouvons pas tricher sur le gain statique. Nous ne pouvons pas le diminuer. Il nous faut ce gain statique de 300 pour assurer cette erreur stationnaire de 0,1 mm. Deuxièmement, l'image de la robustesse, l'image de la stabilité, c'est la marge de phase. Et ici, pareil, il faut que la distance entre moins 180 et votre courbe soit de 60 degrés à la fréquence à laquelle la courbe de gain va couper l'axe de 0 dB. La fréquence à laquelle la courbe de gain de la boucle ouverte coupe 0 dB, ça s'appelle la fréquence de coupure à 0 dB et cet indicateur est un indicateur de la rapidité de la boucle fermée. Or, dans cette application, nous n'avons pas demandé une indication de la rapidité. Vu que la fréquence de coupure à 0 dB n'est pas imposée, on peut choisir la fréquence de coupure à 0 dB que l'on veut. Et dans ce cas-là, l'idée qu'on peut avoir est de se dire étant donné qu'en basse fréquence le gain statique on ne peut pas le changer, il faut l'imposer tel qu'on a besoin, la marge de phase de 60 degrés ne serait-il pas possible de faire en sorte que la courbe de gain coupe l'axe de 0 dB plus à gauche là où nous avons beaucoup de marge de phase. Nous avons beaucoup de distance entre 180 et votre courbe de phase ici. Donc, la question qui se pose c'est ne serait-il pas possible de faire en sorte que le gain de la boucle ouverte descend plus rapidement dans cette zone-là pour avoir une fréquence de coupure à 0 dB plus à gauche à l'endroit où vous avez beaucoup de marge de phase mais attention ceci à condition que votre correcteur ne dégrade pas la phase dans cette zone. C'est exactement que va faire le correcteur à retard de phase. Le correcteur à retard de phase a 7 fonctions de transfert qui se ressemble beaucoup à un correcteur à avance de phase la différence étant que le paramètre a apparaît au dénominateur a étant supérieur à 1. Ce correcteur à retard de phase il est réglé à l'aide de trois paramètres le gain statique la constante de temps et ce fameux paramètre a et le tracé de bode asymptotique de ce correcteur vous l'avez ici en noir vous avez une première fréquence de cassure correspondant au pôle purement réel puis une pente qui descend de moins 20 décibels par décade et puis une seconde fréquence de cassure correspondant au zéro qui va ramener une pente de plus 20 décibels par décade qui va annuler la pente du pôle donc en haute fréquence vous allez avoir une pente nulle le tracé réel lui en courbe bleue est très proche du tracé asymptotique donc pour calculer le tracé réel vous pouvez calculer le module de cette fonction de transfert lorsque vous remplacez p par joméga et vous obtenez cette expression pour la phase asymptotique on fait pareil donc nous commençons avec une phase en basse fréquence à 0 degré puisqu'on considère que le gain statique est positif et donc à la première fréquence de cassure c'est correspondant au pôle vous avez un déphasage de moins 90 degrés et puis à la seconde fréquence de cassure celle correspondant au 0 qui vous amène plus 90 degrés de phase donc la phase de la fonction de transfert va revenir à 0 donc ça c'est le tracé asymptotique et puis le tracé réel de la phase c'est l'argument de cette fonction de transfert lorsque p est remplacée par j'oméga et cet argument aura cette cette fonction que vous avez ici et le tracé réel est un bleu dans ce diagramme donc on voit bien qu'il s'éloigne un peu plus du tracé asymptotique que le gain mais on n'a pas d'autre choix on ne peut pas l'approximer mieux que ça au niveau des gains des asymptotes basse fréquence et haute fréquence du tracé de gain nous allons avoir en basse fréquence un gain égal à kc donc le gain statique bien évidemment il faut le transformer en décibel et l'asymptote haute fréquence donc le gain en haute fréquence on peut le calculer à partir de cette relation en remplaçant oméga par infini puisque haute fréquence ça veut dire oméga tend vers l'infini donc si vous remplacez dans cette relation oméga par infini 1 peut être négligé par rapport à ce terme là pareil en bas tc oméga va se simplifier avec tc oméga et ce qui est vrai c'est kc divisé par a donc c'est pour ça que à haute fréquence le gain l'asymptote du gain c'est kc le gain statique divisé par a bien sûr il faut le transformer en décibel sur le diagramme de Bohn au niveau de la phase si on regarde on se remarque on se rend compte que la phase est tout le temps négative or ça c'est un effet indésirable pourquoi parce que si je reviens sur notre besoin il faut pas justement dégrader la phase dans la zone où on va faire en sorte que la courbe de gain coupe l'axe de 0 décibel donc ce correcteur son effet négatif son effet secondaire si vous voulez c'est qu'il va vous apporter tout le temps de la phase négative on cherche à diminuer le gain haute fréquence il le fait ça mais son effet secondaire c'est la phase négative et d'ailleurs son nom de correcteur à retard de phase vient de de ce phénomène c'est que sa phase elle est tout le temps négative alors ce qu'on peut remarquer aussi dans ce diagramme c'est que si on se positionne à peu près à une décade à droite de la dernière fréquence de cassure la dégradation de la phase apportée par le correcteur est d'environ 6 degrés maximum et ceci est valable pour n'importe quel jeu de paramètres TC A K C on sait que la dégradation de la phase sera au maximum 6 degrés ou que la phase du correcteur sera de moins 6 degrés donc comme cette dégradation peut être prévue l'idée est de se dire alors il faudrait régler le correcteur à retard de phase de telle façon que ce ventre soit placé dans un endroit où il n'est pas gênant c'est à dire loin de la fréquence de coupure à 0 décibels donc si on imagine que la fréquence de coupure à 0 décibels on la mettra quelque part ici pour avoir suffisamment de marge de phase on va positionner le ventre beaucoup plus à gauche de telle façon qu'il ne nous gêne pas donc on sait que le correcteur a une décade à droite de la dernière fréquence de cassure il va dégrader notre phase de 6 degrés au maximum donc dans ce cas là l'idée est de se dire on va chercher à quelle fréquence notre phase est telle que la distance entre moins 180 et notre phase est égale à la marge de phase plus les 6 degrés qui vont être dégradés par le correcteur et cette fréquence là on va la choisir on va l'imposer comme étant la fréquence de coupure à 0 décibels la boucle ouverte donc dans ce cas là le calcul le paramétrage du correcteur devient simple et il suit les étapes suivantes la première étape c'est celle du calcul du gain statique du correcteur donc pour ceci il faut calculer le gain statique avec la formule qui corresponde à la classe de la boucle ouverte et au type d'entrée donc comme pour nous la classe de la boucle ouverte c'était 1 et le type d'entrée c'était une rampe on utilise cette relation pour calculer le gain statique ensuite deuxième chose on cherche à quelle fréquence on va choisir la fréquence de coupure à 0 décibels c'est à dire à quelle fréquence la phase sera telle que la distance entre moins 180 je reviens ici la distance entre moins 180 et notre phase sera telle que ça serait la somme de la marge de phase demandée plus les 6 degrés du du correcteur de dégradation par le correcteur et donc une fois qu'on a défini cette fréquence de coupure à 0 décibels ce que nous allons faire nous allons calculer le paramètre A alors comment est-ce que nous allons calculer si vous vous rappelez qu'en boucle ouverte à la fréquence de coupure à 0 décibels le module du correcteur multiplié par le module de la fonction de transfert doit être égal à 1 ou à 0 décibels et que à la fréquence de coupure qui sera par ici le gain est égal à kc divisé par A donc on peut facilement calculer le paramètre A comme étant le produit entrekacé et le gain du système non asservi à la fréquence de coupure qu'on va imposer et donc ici A c'est le gain le gain du système non asservi à la fréquence de coupure choisie à l'étape précédente et attention il faut que ce gain soit en décimal et dernière étape c'est de calculer la constante de temps on avait dit que celle-ci on va la choisir tout simplement une des cas d'à gauche à la fréquence de coupure à 0 décibels donc si la fréquence de coupure à 0 décibels sera égale à ça ici ça veut dire que là elle sera égale à 10 divisé par TC donc TC peut être déterminé comme étant à 10 divisé par la fréquence de coupure à 0 décibels choisie à l'étape 2 donc ce qu'on va faire on va essayer d'appliquer cette méthode de calcul pour notre application donc on va revenir dans notre sur Matlab et on va regarder d'abord donc première étape calculer Kc et c'est ce que nous avons fait nous avons déterminé que Kc c'est 300 deuxième étape ce qu'on va faire on va regarder à quelle fréquence il va falloir choisir la fréquence de coupure à 0 décibels donc pour ceci pour ceci il faut que la distance entre moins 180 et votre courbe soit égale à 60 degrés de marge de phase plus les 6 degrés demandés par par le enfin pas demandés mais dégradés par le correcteur à retard de phase donc si vous faites moins 180 plus 60 plus 6 ça vous donne moins 114 donc on va chercher maintenant la fréquence à laquelle notre phase est égale à moins 114 donc là on va se déplacer un petit peu plus à gauche c'est un peu par là voilà donc on trouve que la pulsation est égale à 38,7 radian par seconde donc ça ça serait notre fréquence de coupure à 0 décibel à cette fréquence de coupure à cette fréquence pardon le gain du système non asservi est d'à peu près à moins 31,1 décibel donc ça il va falloir le le passer en un décimal et donc pour passer un gain de décibel en décimal il faut faire 10 puissance le gain en décibel donc moins 31,1 divisé par 20 ceci vous donne à peu près 0,028 donc on va dire que le paramètre le gain du système non asservi vaut 0,028 dans ce cas là on peut calculer le paramètre A donc je vous met la formule donc A ça va être égal à 300 multiplié par le gain du système qui sera égal dans ce cas là à 8,43 et dernière étape dernière étape on va calculer la constante Tc qui est égale à 10 divisé par ωc alors je vous rappelle que ωc c'est 38 radian par seconde c'est ce que nous avons calculé tout à l'heure et donc on trouve que Tc est égal à 0,26 donc ce que nous allons faire maintenant c'est implémenter un correcteur avec ces paramètres et nous allons vérifier est-ce que ce système respecte le cahier de charge en termes de marge de phase et en termes d'erreur de vitesse d'abord on va vérifier la marge de phase donc on vient sous MATLAB et on va implémenter ce correcteur donc le correcteur qui est fonction de transfert TF TF avec le numérateur Kc multiplié par Tc et 1 et le dénominateur qui est égal à A fois Tc et plus 1 donc Tc nous avons dit que c'est égal à 0,26 0,26 et A nous avons dit que c'est égal à 8,43 8,43 8,43 donc là nous avons défini notre correcteur à retard de phase la boucle la boucle ouverte qui est le produit entre le correcteur et le système à servir M2P et nous allons calculer nous allons tracer le diagramme de bode du système non asservi et puis de la boucle ouverte avec le correcteur calculé je vais lancer et nous obtenons ce tracé de bode ou en bleu encore une fois c'est le tracé du système non asservi et en rouge le système asservi avec le correcteur à retard de phase on voit que la fréquence de coupure à 0 décibel est à peu près à peu près 38 radians par seconde ce que nous avons imposé et puis que la phase à 38 radians par seconde est à peu près moins 120 donc là il faut que je bouge un tout petit peu là je vais bouger trop voilà donc c'est moins 120 degrés c'est à dire que la marge de phase la distance entre moins 180 et votre courbe à cette fréquence là vaut bien 60 degrés donc là vous voyez que la marge de phase donc le critère de marge de phase est bien respecté on va vérifier maintenant que le système répond bien à l'exigence de précision c'est à dire que pour une pente de pour une pente de 3 centimètres par seconde je définis d'abord le vecteur temps je vais simuler le système pendant deux secondes l'entrée qui est une pente de 3 centimètres par seconde je vais simuler mon système en boucle fermée donc f la fonction de transfert de la boucle fermée à cette commande en réponse à cette commande et à ce temps donc on va simuler la réponse et on va obtenir dans cette figure deux courbes donc la première courbe celle-ci qui correspond à votre consigne donc vous voyez bien que dans l'espace d'une seconde donc entre 0 et 1 la consigne change de 0,03 donc 3 cm par seconde et la deuxième courbe c'est la réponse de votre système donc vous remarquez ici la partie transitoire et puis dans cette plage-là vous avez la réponse permanente donc ce que nous allons faire nous allons zoomer dans cette zone pour regarder pour vérifier est-ce que effectivement vous avez une erreur de 0,1 mm donc on va regarder à cet instant-là par exemple donc on voit que l'écart entre je vais zoomer encore entre la consigne et la sortie réelle est bien égale à 1 mm donc ce qui veut dire que à 10-4 donc 0,1 mm pardon donc ce qui veut dire que notre correcteur respecte bien les deux exigences de précision et de marge de phase donc pour résumer un correcteur à retard de phase est adapté lorsque vous avez des cahiers de charge définis en termes de précision et de stabilité ou de robustesse donc typiquement erreur stationnaire et marge de phase ce correcteur bien qu'il puisse répondre à un cahier de charge spécifié en termes de rapidité ou en termes de fréquence de coupure à 0 décibel il n'est pas le plus adapté à un clitère de performance de rapidité pourquoi ? tout simplement parce que nous ne pouvons pas imposer exactement la fréquence de coupure à 0 décibel telle qu'on la voudrait en même temps en garantissant une marge de phase voulue la fréquence de coupure oméga septim ici nous l'avons choisi mais qui n'était pas notre volonté on n'a pas pu l'imposer on l'a subi si on souhaiterait plutôt un correcteur qui répond à un cahier de charge en termes de rapidité c'est plutôt un correcteur à 20 de phase qu'il faut regarder voilà donc pour les correcteurs à retard de phase